Donc, c'est le moment de passer, du coup, alors, c'est rigolo parce que du coup, on va lancer ça, non, ça, tac, 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 que bon, on va quand même, voilà, ok, donc, on va commencer par, du coup, les sorts de Yumi, tac, donc, le passif, qu'est-ce que c'est que le passif de Yumi ? Donc, le passif de Yumi, c'est quoi ? C'est, périodiquement, Yumi permet à sa prochaine auto-attaque contre un ennemi d'avoir déjà, fuck, t'es sérieux, sale merde, je peux vraiment pas, quelle vie ? Ok, non, c'est bon, parfait. Donc, ça permet, donc, à sa prochaine auto-attaque contre un champion ennemi de devenir un non-projectile, de pas, voilà, pas pouvoir être interrompu et de restaurer de 25 à 100 basé sur le niveau plus 8% du mana maximum de mana et qui donne un shield de, basiquement, 60 à 380, plus 25% de la paix qui, basiquement, dure jusqu'à ce qu'il soit détruit et lorsqu'elle est attachée, du coup, le shield se transfère à l'allié. Ok, donc, basiquement, c'est pas un projectile, contrairement aux autres auto-attaques de Yumi, c'est ça, et c'est un outil qui lui permet, donc, toutes les quelques secondes de faire, basiquement, te rendre du mana, ce qui est intéressant parce que, du coup, Yumi est extrêmement manavore, donc ça lui permet de regagner pas mal de mana en général, et donc de sustain plus dans la lane, et de lui donner un petit shield, ou un shield à son allié, du coup, qu'elle va se remettre très rapidement à son allié, qui va donc rendre le tout un petit peu plus simple à taper dans l'allié. Donc, je vais utiliser un super petit target de missy, ouh là là, ouh là, mon dieu, qu'est-ce que ça bug bien, ça a bien bugué, ça, merde. Ok, c'est bon ? Ok, c'est mieux. Donc, je suis là, je suis Yumi, j'ai mon passif, ouf, ça fait un petit coup, et derrière, comme vous pouvez le voir, j'ai obtenu un shield, et bon, j'aurais retrouvé du mana si j'en avais perdu. Donc ça, c'est un peu le passif de Yumi. Qu'est-ce que j'en dis, moi, que c'est là, principalement, pour ne pas se faire arracher en early, et que ça n'a pas d'expression de skill et pas de risque. Pas de risque à utiliser. En gros, pas de risque à utiliser, parce que la plupart du temps, c'est une auto-attaque. C'est extrêmement rapide, bam, direct. Donc, clairement, la plupart du temps, en lane, c'est pas, genre, mettre une petite auto-attaque contre un adversaire qui va lui faire en sorte qu'il va pouvoir te péter la gueule très rapidement, surtout, que, ben, tu auto-attaques, et tu te barres direct, et c'est bon. La vie est belle. Donc, celui-là, hop, et derrière, tu le mets instantanément sur ton Z, genre, c'est pas comme si le truc était, genre, tac, et tu te barres. Enfin, à moins que le mec te lance le truc pendant le sort, ce qui est un peu complexe, aussi, à trouver. C'est assez dur à avoir. Et tu peux le faire sur l'adversaire qui est en train de la stit, donc le carrière des adversaires qui est en train de la stit, ou sur le support adverse qui est, si c'est un support mêlé ou qu'il n'est pas en cooldown de sa capacité d'engage, basiquement. Et de toute façon, tu n'en as rien à foutre de te prendre le sort et ensuite de passif, parce que, toi, tu t'en fous de tes HP. Tu es Yumi. Tu t'en fous de tes HP, puisque tu vas te mettre en inciblable sur ton pote, et tu vas jamais pouvoir te faire taper. Tant que le shield qui pop après, il n'est pas touché, toi, tu t'en fous. Tout ce que tu veux, c'est donner ton shield à ton allié. Bref. Donc, c'est juste une auto-attaque, ce qui fait que c'est, genre, extrêmement facile à voir. C'est assez rapide, comme vous pouvez le voir. Et, basiquement, c'est là pour, comme je dis, ne pas se faire arracher en early, puisque c'est ce qui permet de récupérer du mana. Ce qui, avec Yumi, se traduit par du heal, du coup, forcément, avec son E. Donc, des points de vie, basiquement. Et, ce qui permet aussi d'avoir un petit shield, qui permet à ton allié, vu qu'il est seul à peu près sur l'alien, parce que tu vas rester tout le temps fixé sur lui, quasiment, de prendre plus de coups sans que tu aies à heal, basiquement. Donc, c'est aussi de la vie, théoriquement, effective. Donc, c'est un passif qui est principalement là pour apporter de la sustain en lane. Et, qui n'est pas particulièrement très utile en dehors de ça, précisément. À partir du moment où tu termines la lane, au bout d'un moment, tu arrives à avoir suffisamment de régénération de vie, enfin, de mana, je veux dire, ou de mana en général, pour pas forcément avoir besoin d'utiliser sur des champions. Et, de toute façon, quand tu vas arriver à des moments, genre, 20, 25ème, 30ème minute, tu vas quasiment jamais avoir d'interaction avec un autre champion, c'était Yuumi. Tu vas, très souvent, soit poser des wards, soit rester fixé à un allié toute ta life. Et devenir, basiquement, un bot à heal et à cuspe. Donc, voilà. C'est à peu près la description que je me fais de ce sort-là. Donc, c'est pas tellement problématique que ça, parce que c'est un passif, théoriquement. C'est pas genre... Bon, je pense pas que j'aurais donné plus de skill et soit vraiment le problème là-dedans. Parce que, bon, basiquement, mettre des auto-attaques, périodiquement, toutes les je sais pas combien de secondes, c'est ce que font littéralement tous les supports qui prennent l'item... D'ailleurs, je peux mettre un écran pour l'autre, du coup. Mais, c'est ce que prennent tous les putains de supports qui ont spédatis. Donc, la lame du voleur de sang. Vu que, basiquement, c'est comme ça qu'ils obtiennent leur gold. Et qu'ils saquent leur item support. Donc, de toute façon, ça, c'est un truc que tous les supports vont faire. La moitié des supports vont faire. Donc, c'est un passif qui stack bien avec son rôle de support. Et c'est pas trop problématique de l'avoir comme ça. Juste que, effectivement, ça ne demande pas de skill particulier. Juste de mettre une auto-attaque. Et c'est juste de savoir la mettre au bon moment, quoi. Et derrière, bon, pas grand-chose de plus, quoi. On va dire. Et c'est pas trop problématique. Mais c'est vrai que l'utilité principale de ce sort, à chaque fois, c'est juste de pas se faire arracher en early. C'est un petit peu dommage, parce que, du coup, en passant la phase de lane, c'est un passif qui a vachement moins d'utilité, en général. Et donc, ça a l'air d'être un passif qui est plus une dette de péremption qu'autre chose, quoi. C'est un peu le seul problème que j'aurais. Bref. Mais c'est pas forcément problématique autant que ça. Donc, ensuite, on a le Q-Spell. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le Q-Spell ? C'est un petit missile qui va dans la direction de ton curseur et qui fait des dégâts magiques au premier ennemi touché. Voilà, c'est ça, basiquement. Donc, 50 à 250, plus 30% de l'AP1. Pour ça, on a 20% et 25% et 30% d'AP1 en ratio. Et par contre, si le missile est en vol pendant une seconde, au moins, il fait ensuite des dégâts supplémentaires et qu'il slow de 20%. J'ai cliqué sur slow, je suis un connard. Il slow de 20% pendant une seconde contre les champions. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils mettent against champions, parce qu'en réalité, ça n'a pas trop d'intérêt. Ça n'a pas trop d'impact si les sbires ou les monstres de la jungle se font slow aussi. Mais bon. Les dégâts basés sur... Oui, c'est vrai qu'il y a ça. 60 à 310 de dégâts, plus 40% de l'AP, et plus 3 jusqu'à 9% de la vie actuelle de la cible. Et apparemment, les dégâts basés sur la vie et capés à 300 sur les non-champions. Et lorsque l'humi est attaché, donc on va le montrer juste après, là, ici. Oui, d'accord. Tac. Donc, on va level up le Q-spell. C'est le savant. Tac. Hop. Donc, lorsque je suis attaché, vous pouvez le voir. Hop, le petit projectile, il bouge. Il tourne. Et, basiquement, on peut le lancer. Soit, genre, je lance quand je ne suis pas attaché. Et, bah, ça juste, ça se barre en ligne droite, quoi. Comme c'est très lent, c'est assez facile d'esquiver. Soit, je suis attaché. Et il y a tête chercheuse. Et je peux le diriger pour que ça touche mon poteau. Enfin, mon ennemi. Basiquement. Et, selon Ritogamesh, on a cette stratégie où tu veux utiliser ton Q-spell pour essayer d'esquiver certaines cibles. Histoire de ne pas toucher les cibles que tu ne veux pas toucher. Après, bon, je ne sais pas si ça se voit, mais on a quand même une certaine marge de manœuvre, quoi. Donc, bon. Disons que... J'aurais été ok si c'était un spell qui n'était pas à tête chercheuse. Mais, ah ouais, c'est vrai qu'il y a quand même une portée. Non, je déconne. C'est facile. Ok. Bref. Voilà, c'est plutôt ça le gros problème que j'ai avec le spell. C'est que ce n'est pas tellement ce qu'ils veulent dire, quoi. Mais, par contre, on ne peut pas nier le fait que c'est un outil de peau qu'unique. Alors, est-ce que je peux augmenter légèrement ? Voilà, c'est parfait. Donc, c'est un outil de peau qu'unique qui tape en fonction des PV actuels. Et je ne comprends toujours pas pourquoi il tape en fonction des PV actuels. Ça, par contre, il va falloir qu'on m'explique. Et ensuite, ça se low. Plus ça a de la range, plus c'est un loupable. Ça fait beaucoup. Et je suis plutôt d'accord avec moi-même, maintenant que je me relie. Parce que, basiquement, on a un spell qui, effectivement, comme vous pouvez le voir, même s'il coûte énormément de mana, il est un loupable. Parce que, bah, tu peux le diriger, quoi, littéralement. C'est-à-dire que, bon, c'est quand même compliqué, quoi. Une balle à tête chercheuse, c'est quand même dur à louper, quoi. Donc, il est complètement dur à louper. Il slow. Bon, on va dire 20%, c'est pas fou comme slow, mais il slow quand même. Est-ce que c'est plus que Rayleigh, tiens ? Est-ce que c'est plus que Rayleigh ? Rayleigh, c'est 30%, effectivement. Donc, si t'as Rayleigh, tu slow plus. Mais ça reste un petit slow. Donc, c'est suffisant pour qu'avec le buff de mouvement de speed du E, que le champion sur lequel t'es attaché puisse rattraper ta cible adverse. Ça fait des dégâts, dont les dégâts en fonction de la vie actuelle. Ça veut dire que si tu tapes sur un mec qui a 4000 HP, tu feras plus de dégâts que si le mec qui a 4000 HP, il a 2000. Mais du coup, ça veut dire que tu peux extrêmement bien poke les champions de manière à ce qu'ils soient à 40%, à 30% en moins de vie au début du teamfight avant de partir sur l'aggro sans gauge, quoi. Donc, c'est un outil de poke en lane. C'est un outil qui te permet, en poke en lane et aussi en teamfight en général. C'est une source de dégâts tout à fait OK, du coup, vu que ça tape en fonction de la vie actuelle. Et que, du coup, t'as un ratio AP de 40% après une seconde, ce qui est quasiment tout le temps la forme que tu vas utiliser. C'est très dur de garder la version pas améliorée. Ah oui, il faut faire un arc. Putain, c'est quand même fou. Il faut que je fasse un arc de cercle pour que ça soit boosté quand l'ennemi est trop loin. C'est ça, le fameux skill dont on me parlait. Non, bref. Mais ouais. En gros, c'est ça. Le fait est qu'on a 40% d'AP. 40% d'AP, ça fait 40 dégages supplémentaires quand on a 100. Ce qui n'est pas dégueu, en vrai. Et ça va très très vite. Mais à la limite, si c'était que ce ratio-là, ça ne serait pas trop trop problématique. Le fait est qu'effectivement, il y a les dégâts en PV max plus les dégâts de base plus les dégâts en ratio. Donc, on peut se dire, on enlève... On pourrait se dire, on enlève pas mal de ratio AP. On enlève le truc en fonction des PV actuels. Ou même on le garde, j'en ai rien à faire, finalement, si on a le ratio. Et on garde les PV de base. Ce qui fait que du coup, on a un spell qui serait vachement moins puissant. Mais qu'ici, on a des dégâts de base suffisamment élevés. Ça reste quand même un truc qui te permet de passer la phase de lait de manière plus OK, on va dire. Je continue à faire ces dégâts-là de manière périodique extrêmement forte. Mais le problème, c'est que ça augmente énormément la force du personnage. Parce qu'encore une fois, c'est un sort que tu ne peux pas louper. Du coup, vu que tu ne peux pas le louper, Effectivement, ça pourrait être un moyen intéressant, si on le buff comme ça, de cette manière, de... Ça pourrait être un moyen intéressant d'augmenter la puissance de Yumi à tous les niveaux de jeu. Et pas forcément dans les niveaux avec les joueurs qui savent le mieux la jouer, donc dans les niveaux professionnels. Surtout parce que c'est Yumi, et que même les joueurs les plus nuls, entre guillemets, même les joueurs dans les pas et l'eau, pourront réussir à toucher ce sort. Vu que c'est un sort qui ne peut pas être loupé. Donc voilà. Ça peut être une bonne perspective de changement. Ensuite, le Z. Alors oui, le Z, ça va être... Le Z, j'ai réussi à un peu péter un câble. Mais bon. Mais c'est vrai que ça, par contre, ça, je pense que ça doit partir. Bon alors, soit ça part. Soit le ratio en fonction de la vie actuelle part, soit c'est la paix qui part. Alors, You and Me. Donc... Bande d'enfoirés. OK. Donc, en gros, ça c'est des passifs. Donc, l'allié auquel est attaché Yumi gagne de l'AD bonus et de l'AP. Ou de l'AP basé sur ce qui est le plus haut, basiquement. Et le pourcentage bonus de You and Me bénéficie aussi de son bonus flat. C'est-à-dire ça, basiquement. Donc, un bonus flat d'AP ou d'AD en fonction de ce qui est le plus haut. Plus 20%, basiquement. 20% de l'AD ou de l'AP bonus de l'encre. Donc, de l'allié. Ce qui est plutôt fort, on va dire. Parce que, genre... On se retrouve dans un moment où, basiquement, c'est quand même le genre de truc où tu te dis... Attends, mais comment est-ce que ça stack avec le Rabadon ? Ça se stack additivement. Ce qui veut dire que tu as le bonus de l'encre ou le bonus du Rabadon qui sont appliqués en même temps, je suppose. Donc, ça va. Mais ça reste quand même énorme. Et ça reste quand même énorme, surtout pour les champions AP qui sont attachés à You. Et par contre, You gagne eux également de la force adaptative flat. Plus un montant basé sur une portion de l'allié. Donc, de l'AP ou de l'AD bonus de l'allié. Du coup, qui est le plus haut. Additionnellement, You commence avec un skill point dans You and Me. Et le Q-spell a la place 6 rangs. Déjà, ça, c'est un truc qui est intéressant. Comme vous pouvez le voir ici, dans le jeu. Du coup, je vais repasser sur le jeu. You Mi a effectivement 6 points dans le Q-spell et a un point déjà mis dans le Z au début de la partie. Vous voulez voir également, c'est ça. Voilà, exactement. Je suis désolé. Pour moi, c'est un peu de la triche en termes de design, pour être honnête. Parce qu'il y a énormément de champions qui sont obligés de partir sur un seul sort au début de la partie. Genre, on pense notamment à Azir, par exemple. Il peut partir que sur le Z au début de la partie. Il peut partir sur un autre spell. Et on peut penser aussi à... Bon, techniquement, il y a Felios, mais c'est pas... LOL. Mais le fait est que, du coup, on a des champions qui peuvent partir que sur un spell au début de la partie. Et ça ne leur pose pas trop trop de problèmes. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on s'est dit que spécifiquement, dans le cas de Yuumi, on aurait le droit d'avoir deux spells. Zeri aussi, il est obligé de partir sur son Q-spell en premier. Pourquoi est-ce que Yuumi peut se permettre d'avoir un autre spell supplémentaire ? La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que, du coup, on est obligé d'avoir ce truc où, du coup, le Q-spell, il a 6 rangs à la place de 5. Mais ça, ça veut dire que tu es obligé de diluer la puissance du Q-spell sur 6 rangs au lieu de 5. Et forcément, du coup, tu te demandes pourquoi est-ce que la puissance de Yuumi, elle est moins puissante en early. Bah, évidemment, si ton sort principal de dégâts, il est dilué en 6 rangs au lieu de 5, ça veut dire que tu mets plus longtemps à arriver à ta valeur max. Tu peux pas faire en sorte que la valeur max de son Q-spell soit plus grande et que, genre, la baseline de la comparaison avec tous les autres spells de dégâts des supports du jeu, soit au quatrième rang, enfin au cinquième rang, du coup, parce que t'en as un sixième. Donc, toi, tu es obligé de faire en sorte que le rang max de Yuumi, ce soit l'équivalent du rang max de n'importe quelle sorte de dégâts. Et du coup, si tu fais ça, ça veut dire que Yuumi mettra plus longtemps à arriver à son spike avec son Q-spell. Et que donc, ce sera de la merde, basiquement. Et c'est pour ça que, du coup, l'early game de Yuumi est encore moins fort, parce que, du coup, avoir le niveau 3 sur son Q-spell, par rapport à avoir le niveau 3 sur le Q-spell de n'importe quel autre champion, ça n'a pas la même impact, quoi, à cause de ça. Donc, un changement assez rapide à faire, qu'on pourrait faire, si on pourrait imaginer, c'est, bah, juste, elle a que son Z au niveau 1. Et c'est pas trop problématique, parce qu'il lui reste son passif. Donc, elle a quand même une petite auto-attaque qu'elle peut mettre, puis fait des dégâts supplémentaires, et elle peut se fixer à son allié, et puis c'est bon. Donc, basiquement, c'est ce qu'elle va faire de toute façon dans le jeu, à chaque fois, dans les premiers niveaux. C'est mettre des auto-attaques sur les ennemis, pour Sprox à la lame du voleur de sort, et en même temps, elle va se fixer à son poteau. Donc, vu qu'on change pas énormément de choses au gameplay du champion, on l'empêche juste de dépenser 90 points de mana au niveau 1. Enfin, on peut faire en sorte que le Q-Spel soit à nouveau basé que sur 5 points de mana, 5 points de level, et faire en sorte que, du coup, elle ait plus de puissance sur son Q-Spel en early game. Regarde ça, ça. Et donc, ça lui permettrait de potentiellement avoir une puissance en lane qui serait meilleure, du coup, parce qu'à niveau égal, elle aurait plus de puissance sur son Q-Spel, et donc, plus de capacité de dégâts, donc, moins de problèmes en lane. Parce que, capacité de mieux trade avec les adversaires. En gros. Donc, ça, c'est basiquement, je pense, le premier changement qu'on peut faire pour leur early game, ce qui pourrait rendre le truc un peu plus intéressant, en général. Et, même si ça rend le niveau 1 de Yumi dégueulasse, au bout d'un moment, ben, il y a des autres champions, leurs niveaux 1 sont dégueulasses, et ils se plaignent pas. Genre, ça va, quoi. Desiris aussi a un niveau 1 très dégueulasse, c'est pas problématique non plus, tu vois. C'est pas comme si, genre, Yumi allait devenir injouable parce que son niveau 1 est nul, et que c'est pas un champion. Si son niveau 2, derrière, reste OK, ça reste un champion qui devrait complètement être joué, exouvable. Bref. Donc, du coup, ensuite, on a quoi ? Ensuite, on a, du coup, qu'est-ce que je pense de ce Z ? Pourquoi Yumi gagne une partie des stats de l'allié ? Bah ouais ! Ça, c'est pas normal, ça. Je suis désolé, c'est pas normal. Bon, les gens qui voient pas trop de quoi je parle, on est d'accord que, du coup, si mon champion, le champion auquel je suis boosté, c'est un carry, genre un vega, avec 800 d'AP, je vais gagner une partie de cet AP ? C'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'un enchanteur aurait le droit d'avoir l'AP en fonction de son pote ? Depuis quand vous pensez que c'est OK ? Parce que, du coup, ça veut dire que ça transforme Yumi en un hyper-carry, du coup. C'est une des compétences qui font que Yumi devient un hyper-carry. Et ça veut aussi dire que, théoriquement, du coup, on peut avoir une Yumi qui part sur, genre, moult AP, notamment un super-item qu'on a créé qui s'appelle le grabadon, qui augmente l'AP de 35% encore, ce qui est rigolo, du coup. Et donc, si tu pars sur des items de dégâts derrière, bon, les bottes, on les vend après, mais... Tu pars sur des items de dégâts après, avec, je sais pas moi, Horizon Focus, bâton du vide, et le fait que, justement, tu peux partir sur 6 items, donc t'en as rien à foutre derrière. Tu peux partir sur des trucs, genre, tu peux partir sur l'Arc Angel, tu peux partir sur... Non, peut-être pas Cosmic Drive non plus, mais... Genre, tu peux partir sur énormément d'items différents, notamment, du coup, des items... Repartir après sur des items support qui donnent aussi de l'AP. Donc, le staff, par exemple, et le putri-fire, surtout avec 600 d'AP, et derrière, dès que tu vas t'attacher à un gars, bon, là, je gagne 697 parce que, bon, les stats de base sont pas folles, mais le fait est que... Tu gagnes énormément de... Tu gagnes énormément d'AP, en général. Si, attends, quoi ? Attends, fur ? Attends. Ah oui, ok, non, non, j'ai rien dit. Non, mais c'est parce qu'en fait, j'ai le shield de mon passif. Ah oui, parce que c'est vrai que le staff marche comme ça. Oui, parce qu'en fait, le staff marche comme ça. C'est-à-dire que j'ai un shield, j'appuie sur Z, je lui donne le shield, donc je froc le staff. Donc, le staff donne de l'AP à mon... À mon... À mon demi. Donc, il donne de l'AP à mon demi. Ce qui veut dire que derrière, il me donne plus d'AP à moi, mais le staff, il me donne aussi de l'AP à moi. Ce qui veut dire que... Il augmente aussi mon AP à moi, et donc l'AP du rabaddon... C'est fou. C'est trop fort. C'est trop marrant. C'est très très drôle. Mais bref, effectivement. Très très rigolo comme champion en général, n'hésitez pas. Bon, bref. Donc, le fait est que si mon target de mille a 600 d'AP, et que, bah, basiquement, je me... Justement, genre, je lui prends. 600 d'AP, basiquement, sachant que l'AP, c'est l'AP bonus. Donc, ça veut dire que, littéralement, c'est 600 d'AP bonus que j'obtiens directement. Donc, je prends... Voilà, 20%. 20% de 600. Allez, on va faire le calcul. On a une calculatrice, normalement, sur Windows. Voilà. Donc, 100 fois 0,2. Bah, voilà ! Yumi, on l'a dit, elle a un rabaddon de plus, quoi. Bah, c'est rigolo, quoi. Et est-ce que vous pensez que ça, ce petit 120 AP supplémentaire sur un mage en late game, ça n'a pas forcément un petit... Genre, un léger avantage, un léger impact sur la puissance en late game de Yumi et sur les ratios ? Parce que, forcément, là, du coup, 40% d'AP, ça ne paraît pas beaucoup, du coup. Mais si t'es Yumi, et qu'en late game, t'as 660 d'AP, et que tu t'obtiens... Tu passes à 700, rien que parce que tu t'es fixé à un allié ? Ouais, 760, 770. D'ailleurs, t'as un elixir, en plus, de sorcellerie, à un moment, quand t'obtiens suffisamment, voilà, une Yoni 9. Et que t'as 50 d'Hability Power en plus. 40%, c'est plus 40%, hein. Parce que là, du coup, on est à 318 de dégâts par son Q-spell. La vie, elle est pas mal, hein. Ça, c'est juste pour le Q-spell, à la base. Donc après, ça applique le Liandry, qui en plus, ça applique derrière le First Strike, bref. Et Horizon Focus, du coup, qui augmente les dégâts. En gros, c'est ça que je veux dire, quoi. Donc le fait que ça donne... Le fait que ça donne de la... Ça donne de l'AP, et je trouve ça incroyable. Pourquoi est-ce que tu ferais en sorte que le Z donne de l'AP à Yumi ? C'est un enchanteur. C'est pas normal qu'un enchanteur puisse obtenir 120 d'AP juste en healant un allié, quoi. Parce que c'est ça, le gros problème. Déjà, en plus, c'est de l'adaptive force, mais ça sera tout le temps de l'AP, du coup, pour Yumi, parce que jamais Yumi va auto-attaque. Et ça n'a rien à faire dans le kit d'un enchanteur, quoi. Basiquement. Si Yumi gagne vraiment de la stat adaptative, ça veut dire que vous considérez que Yumi doit faire des dégâts. Ce qui n'est pas le cas. En tout cas, si vous voulez vraiment que Yumi fasse des dégâts, là, c'est fait. Effectivement, elle fait des dégâts. C'est possible. Et c'est même un peu trop possible, pour le coup. Et c'est surtout que le problème de gagner des pourcentages de la force de l'allié, en plus, c'est que ça synergise énormément avec les items AP qu'il peut acheter. Et donc, ça crée la variante full AP qu'on va parler juste après. Qui est à peu près la variante dont je vous ai présenté, là. Donc, ça va aller plus vite. Ensuite, on a le E. Alors, le E, ça va être un peu plus vite, du coup. Basiquement. Donc, en gros... Ah oui, ça, c'est tous les... Ah oui, ça, c'est tous les trucs. Ça, c'est tous les trucs que tu peux faire lorsque Yumi est attaché, c'est ça. Donc, tous les summoners spells sont utilisables. Au flash, la téléportation, le recall et l'ex-flash, évidemment. Et par exemple, les items actifs genre Stridebreaker, Improler et Extech sont désactivés. Et tous les autres actifs items sont utilisables. C'est-à-dire Mickaël... Bon, le Girl Drinker, mais ça, je pense qu'on s'en fout un peu. Euuuh... Everfrost aussi, je suppose. Attendez. Ah, attendez, attendez. Oh, c'est rigolo, ça, du coup. J'ai jamais testé ça. Je vais prendre des tests, hein, avec Yumi. Ah ouais ! Ah, c'est rigolo, ça, du coup ! Oh, putain ! T'es mal à... T'es mal à... T'es mal à les dégâts d'Everfrost, du coup ! Ah bah oui, badouille, 315 de dégâts avec Everfrost, c'est rigolo, ça. Putain. Clac ! Ah, 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 ah. Ah, ouais, et du coup, ça proc... Bah oui, bien sûr que ça proc Aurélin Focus, du coup. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bref, vous avez compris, quoi. Marrant. Donc, le heal. Euuuh, Yumi se heal et gagne 20% plus 2% par 100 d'AP, lol. Ça, c'est rigolo, ça, du coup, de donner un ratio AP à un buff de moumonde speed. Et de l'attaque speed ! Pendant 3 secondes. Alors, pour le coup, ils sont pas suffisamment cons pour avoir mis un ratio AP sur l'attaque speed. Bravo, Riot. Je suis d'accord. Effectivement, je suis d'accord. Effectivement, euh... Effectivement, je pense que c'est... C'est effectivement le genre de truc qui aurait pu un peu casser le personnage. Mais 45%, c'est beaucoup, quand même. Parce que, euh, si on regarde les items qui donnent de l'attaque speed dans le jeu, euh... Parce que, quand même. Si on regarde les items qui donnent de l'attaque speed dans le jeu, on compare ça. Voilà, c'est une Ginzo, basiquement. Euh... C'est ça, c'est plus que le Danseur Fantôme, c'est plus que le Mortal Reminder. Bon, ça, c'est un joke item. C'est Runan. Euh... C'est plus que le Rapid Fire Cannon. Euh... Et si on parle des Mythics, c'est plus que n'importe quel Mythic, c'est ça. Ouais, c'est plus que n'importe quel Mythic. Donc, ouais, euh... C'est plutôt pas dégueu en termes de bonus, euh, au niveau max. Même si, effectivement, le Z est la capacité que tu maxes, euh... Enfin, le... Non, c'est pas le Z, c'est le E. Ah oui ! Ah oui, non, le E tu le maxes, euh, oui. Euh, d'ailleurs, c'est intéressant parce que, du coup, c'est un truc qui a changé pas mal sur Yumi en fonction des patchs. Mais depuis quelques patchs, comme vous pouvez le voir, euh, ça change un peu. Généralement, c'était cette arme sur le lac qui est pris. C'est-à-dire que tu maxes le Q, puis le E, puis le Q, puis le E. Euh... Alternement, jusqu'au niveau 14. Après le Q, tu maxes que le Z. Mais ouais. Donc ouais, du coup, le buff d'attaque speed est assez fort. Mais du coup, c'est vrai que le fait que... Le fait que le E, un don de l'attaque speed, c'est pas dégueu, hein. Vous devez voir. Donc, le heal, c'est 770 jusqu'à 150, plus encore 30% d'AP. Mais comme vous le savez, 30%, c'est... Ça peut être énorme avec les ratios qu'il y a actuellement. Et surtout, le heal, bah, c'est un heal. Et le heal dans le League of Legends, ça a une interaction un peu particulière avec les items. Parce que, en gros, comparé à tous les items du jeu, que ce soit les dégâts, tout ça, le heal est augmenté par les items également. C'est-à-dire que, par exemple, le fait d'acheter Moonstone, par exemple, fait que tu augmentes tous tes heals et ton shield quand tu es en combat. Tous les... voilà. À partir de 4 secondes, ça. À partir de 4 secondes en combat, tu as un maximum de 20% de heal incris par Moonstone, juste le fait de l'avoir. Sachant que ça donne en plus de l'AP. Et que ça a plus du coup... Le staff, qui te donne en plus de la puissance de heal et de shield. tout comme le Hernan Sensor, du coup. Et le Mikael. Oh putain, 16% ! Oh, sa mère, la pute ! Ouais, ok. Effectivement. Effectivement, ouais. Donc, vous voyez tous les items support qui donnent des pourcentages de heal et de shield power ? Ouais, c'est ça. Ça, c'est la raison pour laquelle on n'a pas forcément besoin de partir sur de l'AP avec Yumi si on veut que heal son allié. Et du coup, ça fait que ça augmente... Ça peut augmenter énormément. Au final, tu finis par avoir un pourcentage de heal et de shield bonus qui est énorme avec Yumi. Et c'est ça qui rend le personnage extrêmement fort en général. C'est que... T'as pas forcément besoin de partir sur beaucoup d'AP pour avoir des heals de fou. Il suffit juste de proc les bons items, basiquement. Donc, c'est-à-dire Moonstone et le staff, basiquement. Et d'avoir Mikael en plus avec toi. Et... Ah oui, merde, du coup, ça marche pas. Voilà, c'est bon. Et si t'as le... A partir du moment où t'as le... Mikael en plus avec toi, tu te rends... Alors, je peux pas voir le... Le heal power en plus. Mais du coup, là, on est à quoi ? On est à 20%... Et 16%, on est à 36%. Euh... Qui est pas dégueu, du coup. Euh... Parce que 44% de heal, là, ça passe directement à 175, soit un truc comme ça. Non. Un peu plus. Non, c'est ça. Ah ! 180. 180, un truc comme ça. Bref. Ça passe quand même à des heals énormes, sachant que j'ai pas mis de point dans le spell. Donc, euh... Si on passe sur du truc, on y est... Ensuite, évidemment. Euh... On arrive à des trucs assez énormes. J'arrive effectivement à appuyer sur les spells. Ça, c'était contre... Ça, c'était shift sur lequel j'ai appuyé. Voilà. Donc, euh... Voilà. 200 de vies. Sachant que... Euh... De vies supplémentaires. Sachant que, voilà, on est sur du 168 d'AP1. Et que, euh... C'est avant le bonus de quasiment 50% de heal. Euh... Donc, ça passe à 300 HP, euh... Toutes les 6 secondes. C'est pas dégueu, dégueu. Sachant qu'il y a Revitalize qu'on n'a pas pris en compte, évidemment. Et que ça donne de la mouvement speed et de l'attaque speed. C'est pas dégueu. Et par contre, du coup, intéressant, c'est que ça coûte 62 mana, plus 12% du mana max, comme vous pouvez le voir. Euh... Ce qui est effectivement problématique si tu es sur une intimisation qui n'est pas une intimisation de support. Je sais pas si vous voyez là ce qui est en train de se passer, là. Parce qu'en fait, chaque item support te donne de la mana régène. Et le problème, c'est que du coup, avoir autant de mana régène, ça fait que ton mana régénère extrêmement vite. Et donc, tu t'en fous de spam ton E toute ta life. Parce que, au bout d'un moment, en fait, ton mana revient. Très très rapidement. C'est pour ça que les items support sont trop broken, d'ailleurs. Ça, c'est un débat pour un autre jour. Mais oui. Et le fait que ça donne de l'attaque speed en plus à ton allié, en lui donnant du heal, ça fait que si tu prends aussi en compte tous les bonus qui sont donnés par les autres items, c'est-à-dire potentiellement aussi l'oncle en sensoire ardent, ça veut dire que tu es là, tranquillement, dans ta lane. Tu shield un gars, donc tu le heal. Sachant que tu as aussi le chiffre du passif, mais on ne va pas en parler. Donc tu le heal. Je lui donne 26% de mouvement de speed. Sachant que je n'ai pas un dernier item qui pourrait être n'importe quoi, d'ailleurs. Je le heal en plus, en général, par seconde, avec le passif de la moonstone, mais ça, ça ne compte pas dans le heal. Je lui donne donc de la mouvement de speed, de l'attaque speed. Avec l'Arden Sensor, je lui donne encore de l'attaque speed. Et des dégâts magiques on hit. Et avec le Staff of Cognitor, je lui donne de la paix. Et de l'Hability Haste. Bon. Ça commence à faire beaucoup de stats pour un spell. Même si ça coûte 200 points de mana, s'ils reviennent en 4 secondes, ça va. Je m'en sors. Je me demande d'ailleurs, est-ce que ça n'a pas le temps de revenir, en fait ? On va vraiment se mettre à full. Ok, c'est presque revenu. C'est presque revenu quand je spawn. Mais vous vous rendez compte, si je dépense que 1 20ème de ma barre de mana à chaque E, au bout d'un moment, ça va commencer à se voir qu'on n'a pas forcément besoin d'obtenir tellement de... 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 anti-mana que ça. Ça, c'est... Si je pars du principe que j'appuie tout le temps sur mon E, à peu près tout le temps dans ma lane, c'est pas tout le temps le cas. C'est pas vraiment le cas. Mais bref. Donc voilà, ça, c'est pour parler du E. C'est ce que j'ai dit, moi, du coup, sur le E. Rends l'allié trop safe. Doit être utilisé on cooldown. Fais trop de trucs. Heal, move speed et attack speed, sachant que j'ai pas en pris en compte les items. Quand je dis que ça doit être utilisé on cooldown, ce que j'ai fait là, actuellement, c'est que... Y'a pas de raison de pas utiliser le E. C'est ça, le gros problème. C'est que c'est un heal. Quand tu te dis, ok, c'est un heal, mais du coup, t'es... Qu'est-ce qui se passe ? Y'a quand même des moments où t'as pas envie de heal ton adversaire, ton allié. Non, en fait, pas vraiment, parce que quand t'es dans un jeu comme League of Legends, tout ce que tu veux, c'est optimiser tes gains de ressources. Et c'est-à-dire, basiquement, que ce soit prendre une tour, tuer un champion ennemi, resécuriser un objectif, récupérer des camps de la jungle, farmer, bref, beaucoup de trucs. Si t'es pas en train de taper un truc, t'es en train de te déplacer vers le prochain truc à taper. Et donc, basiquement, avec le E du Mi, ce que tu fais, c'est que tu te régénères, effectivement, avec ton heal. Donc c'est toujours bien d'avoir de la vie en plus, effectivement. Y'a aucun moment où tu voudrais ne pas avoir de la vie en plus. Sauf si tu joues à des champions extrêmement spécifiques, genre Olaf. Et même avec Olaf, tu peux certainement survivre, je pense. Plus que genre crever parce que tu n'utilises pas le heal. Mais tu veux aussi donc avoir de la mousse speed. Donc c'est toujours intéressant d'avoir de la mousse speed, sauf si t'es vraiment sur un champion extrêmement statique. Et même si t'es sur un champion extrêmement statique, la plupart du temps, il va vouloir quand même aller vers l'approche pour l'intérêt. Donc le mousse speed, c'est toujours intéressant. Et dans le moment où il est juste en train de taper, avoir de l'attaque speed, ça reste toujours intéressant pour pouvoir plus rapidement taper les trucs. Les camps de la jungle, les tours, les sbires, les champions, les objectifs. Bref. Donc ça fait que t'as tout le temps envie d'utiliser ton E en fait. Il n'y a aucun moment où t'as pas envie d'utiliser. Ça c'est problématique du coup pour un spell comme ça. C'est parce que, genre, c'est un moment où tu te dis, est-ce que le sort n'est pas trop fort et trop peu skillé ? Parce que là on se retrouve avec un champion qui a un Z, qui n'est quasiment pas de skill. C'est juste que je m'attache à un allié. Je heal mon allié tout le temps. Mon Q-spell, c'est un sort de dégâts que je veux utiliser absolument tout le temps dans ma life. Et qui est unloupable et qui fait trop de trucs puisque ça slow l'ennemi. Ça fait des gros dégâts. Ça va en fonction du PV actuel. C'est unloupable. Et d'ailleurs je boost mon allié. Et donc ça lui donne move and speed, attack speed, heal. Et sans compter les trucs de le hard sensor et du staff. Que je veux utiliser tout le temps. Ça fait que le champion en général est un champion qui est un peu chiant à jouer, pour être honnête. Parce que du coup, tu vas toujours utiliser tous tes skills et toutes tes capacités en même temps. Et tu n'es jamais en train de te dire « Waouh, j'ai fait un truc stylé là quand même ! » Non, tu ne vas jamais te dire ça parce que tout ce que tu fais n'a pas de manière d'échouer en fait. Ton E, c'est jamais un moment où tu vas te dire « J'ai parfaitement bien utilisé mon E à ce moment-là. » Parce que tu veux tout le temps l'utiliser. Absolument tout le temps. Donc il n'y aura jamais un moment où tu vas te dire que tu vas particulièrement bien l'utiliser parce que tu l'utilises tout le temps de la même manière. Le Q-Spell, c'est pareil. À la limite, tu vas te dire « Let's go, j'ai peut-être pu dodge un ennemi. » Ça, c'est potentiellement le truc que tu veux dire. Mais en dehors de ça, « Ouais, j'ai touché un Q-Spell. » « Let's go. » Et du coup, il n'y a jamais un moment en particulier où tu vas te dire que tu as bien joué le personnage parce que tu es tout le temps en train de le jouer pareil. Et le seul moment de skill que ça peut avoir, c'est ça. C'est le Z, basiquement. Je veux bien m'assurer que ça a effectivement 0 putain de cooldown lorsque tu es maxé. Ce qui n'est pas tout le temps le cas. C'est ça. Donc le cooldown, lorsque tu es au début de la partie, c'est-à-dire là, au niveau 1, tu as du cooldown, effectivement. Parce que sinon, c'est broken. Là, je Z. Je m'enlève du Z. J'ai 9 secondes. Si on prend le principe que j'ai 2 allières, je Z. On peut re-Z sur un allière. Et ça, à l'infini. C'est seulement si je me décide de quitter un allière, que là, j'ai le cooldown. Pourquoi j'ai un cooldown plus faible maintenant ? Ah, parce que le coup... Non, mais là, il force un peu. En gros, ce qui se passe, c'est que le cooldown commence au moment où je commence à m'attacher à la cible. Ce qui veut dire que là... Ouais, là, il est à 6 secondes. Donc là, le cooldown, il est à 10 secondes, c'est ça ? OK. Donc si je m'attache à une cible... 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, parce que mes secondes sont rapides. Ouais, pas de cooldown. Du coup, je peux me relancer. Alors oui, effectivement, c'est normal. Parce que sinon, tu pourrais pas faire le truc de... Je me détache, je mets une auto-attaque et puis je me retache. Je me retache. Mais est-ce qu'on pourrait pas faire un truc un peu... Genre différent ? Je sais pas. Pour avoir des stacks, je sais pas. En vrai, non. Si ça se trouve, c'est OK. Mais le problème que c'est, c'est surtout que... Lorsque tu arrives suffisamment en late game, le cooldown, il est plus là. Ah, le cooldown, il est à zéro. Et du coup... En fait, c'est marrant parce que... T'as envie de passer... T'as envie de faire des trucs stylés avec le personnage. Mais l'espèce de fonctionnement bizarre du Z qui est que genre, en early game, tu peux juste t'enlever une fois, mettre des auto-tocs et revenir, ça fait que t'as pas énormément de possibilités de faire des trucs incroyablement fous avec. Et que finalement, le moment où tu peux faire des trucs stylés avec, c'est le late game où tu vas très souvent... La meilleure manière de jouer Yumi, ça va être de rester sur ton allié et de mettre les spells que tu veux faire, quoi, basiquement. Et ça veut dire que... Tu vas jamais être là en mode... Ouais, je vais sortir du truc, faire des trucs auto-attaque, je reviens, enfin... Ce que des temps que tu fais comme ça, c'est des temps... À la limite, tu peux te dire, j'ai mon heal qui a déjà été utilisé, je mets des trucs, et puis après je reviens. Le problème, c'est que le Q-spell, il est littéralement moins fort quand je suis pas attaché, donc j'ai aucune envie de me barrer, en fait. Le seul moment où j'ai envie de me barrer, c'est quand j'utilise... Et là, ça, on va repartir. L'ultime, donc. Final chapter. Donc Yumi et... Donc le livre, on s'en fout. Channel pendant 3,5 secondes, ce qui lance cette vague dans la direction du curseur. Ils font des dégâts magiques aux ennemis qui sont touchés. Chaque champion prend seulement 50% des dégâts des vagues suivantes, et lorsqu'elles sont touchées par 3 vagues, lorsqu'ils sont touchés par 3 vagues, les champions deviennent root pendant 1,25 secondes, et cela n'arrive qu'une seule fois par target, ce qui fait que tu peux pas genre root 2 fois de suite, cible, parce que sinon, ce serait broken, parce que quand t'es root pendant 1,25 secondes, tu te prends forcément les waves si Yumi reste au même endroit, et donc tu te fais root forcément une deuxième fois. Ok. Donc... Comment expliquer ? Comment expliquer le truc ? Donc, déjà, petit exemple, du coup, histoire de vous montrer à peu près. Donc ça, c'est le R. En gros, comme vous pouvez le voir, elle balance plein de petites vagues. D'ailleurs, je peux remettre le son maintenant que c'est... Voilà. Si vous voulez un peu avoir le... Voilà. Donc ça, c'est le R. comme vous pouvez le voir, on a 3 vagues, enfin, 7 vagues qui se font, et là, hop, là, là, vous avez vu, l'espèce d'effet vieil. 1, 2, 3, je sais pas. Ah oui, parce que ça fait un coup d'honne à l'intérieur, donc je peux pas trop le spammer. 1, 2, 3, c'est ça. Bon là, ça fait 4, ce qui est un peu bizarre, du coup. What the fuck ? C'est bien, c'est bien 3 waves. C'est bizarre qu'ils se fassent route que les 4, 2, c'est ça, ok, c'est bon. Là, ça marche normalement. Parfait. Donc ça, c'est l'outil un peu ultime de Yumi pour pouvoir faire des dégâts aux gens en général. Donc ça fait, basiquement, 104 d'AP, là, tout de suite, sans rien, au niveau 18. Sachant que, du coup, le ratio AP en maximum faisable pour un ennemi seul, ça a un ratio d'AP de 80%, ce qui est beaucoup. C'est beaucoup. Sachant que j'espère qu'ils prennent en compte le fait qu'on ait une réduction de 50% des autres vagues. Mais le fait d'avoir un ratio d'AP de 80%, c'est quand même pas dégueu, parce que, comme je l'ai dit, bah, lol, Yumi peut être joué à P. Et que, du coup, ça garde quand même une valeur assez énorme. Ça permet de faire énormément de dégâts dans un teamfight. Parce que tu vas avoir... C'est un outil qui est très très fort pour l'engage et pour le disengage. Même si c'est quand même vachement plus fort. Généralement, ce genre d'outil est très fort en disengage plus qu'en language, parce que si les ennemis veulent te foncer dessus et qu'ils te foncent tous dessus en même temps, c'est pratiquement le principe de l'engage, quoi. Eh ben, tu mets ton outil dans leur direction et comme ils te foncent dessus, ils peuvent pas l'éliminer. Si leur but, c'est de te foncer dessus pour mettre leurs dégâts, ils sont obligés de te foncer dessus. Donc ça veut dire qu'ils vont forcément se prendre l'outil de plein fouet quand ils essaieront de venir vers toi parce qu'il faut qu'ils passent derrière et tout, c'est trop chiant. Alors, ils doivent prendre un autre chemin pour venir. Mais tu peux... Comme c'est pas un outil qui te bloque sur place, tu peux bouger, en fait. Bon, là, je bouge parce que c'est moi qui... C'est moi, Yumi, du coup, mais mon allié peut bouger et derrière, il peut faire en sorte de corriger la trajectoire de l'ulti pour que l'ennemi qui est soit en train d'essayer de le dodge se fasse quand même toucher. Donc, c'est à peu près ça qui se passe. Donc, pourquoi est-ce que cet outil... Est-ce que cet outil pose problème particulièrement ? Moi, j'ai mis... C'est une variante de l'outil de Sonneau et de Seraphine. Donc, la forme actuelle, par contre, permet trop de dégâts avec la variante de Flappé. Pourquoi ? Parce que, contrairement à la variante de l'outil Sonneau et de Seraphine, c'est un truc qui tâche en continu. Vous allez me dire, oui, mais du coup, ça veut dire qu'il y a énormément de dégâts qui ne sont pas... Comment dire ? Qui ne sont pas gratuits. Qui ne sont pas... Genre, gratuits dès que tu touches une vague. Genre, si je mets directement mon ulti, tu as le temps de te barrer, théoriquement. Donc, tu peux potentiellement ne pas prendre toutes les vagues. Et donc, la... Comment dire ? La capacité totale de dégâts mise par l'ulti n'est pas garantie pour la cible qui s'est touchée par la première vague. Mais, un, la première est quand même vachement garantie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est dur d'esquiver ça. Vu la vitesse du truc. Et on parle d'un ulti qui est mis sur une cible qui peut avoir un buff de 20% de mouvement speed et qui est boosté par un truc qui peut lui mettre un cuspel qui se loote 20%. Ça va. C'est-à-dire qu'on s'en sort. Pour peu que ce soit un champion qui ait la capacité de gap loss, par lui-même, c'est un loupable. C'est ça qui est problématique, en fait. Donc, le problème de cet outil, ce n'est pas tellement le fait que ce soit un outil, c'est le fait que ce soit extrêmement polyvalent avec le champion sur lequel est Yumi. Sur un champion qui va avoir tendance à réceptionner l'engagement, c'est trop facile parce que tu sais que le champion adverse déjà va rendre la capacité... Enfin, va rendre le fait d'arriver sur lui vachement dur. Ce qui fait que ça va être vachement plus facile pour la Yumi de continuer à proc ses dégâts et donc de proc le route derrière qui va rendre encore plus complexe le fait d'arriver au corps à corps. Et par contre, pour des champions qui peuvent engage et des champions qui peuvent engage aussi, déjà ça va être boosté par les autres capacités de Yumi, mais en plus, ils ont la capacité de te garder dans le périmètre du R et que ça va faire encore plus de dégâts en général. C'est ça qui rend le truc vachement fort. C'est que par lui-même, c'est pas tellement puissant, théoriquement, mais c'est très très fort en fonction de la cible sur laquelle s'attache Yumi. Par exemple, que Sivir, par exemple, était un champion qui était très très fort avec Yumi, notamment parce que, bon, en lane, c'est un champion qui peut être suffisamment safe pour pas forcément avoir des problèmes dans la lane. C'est parce que, bon, ça dépuche comme un camion, ça détruit les vagues de ce bien et ça a un spell shield et des Q-spell et tout pour pouvoir répondre à des trades éventuellement. Et derrière, t'as ton ulti qui te permet d'avancer très très vite. Tu fonces sur les cibles, Yumi a l'ulti et donc comme Sivir va déjà extrêmement vite, qu'elle est boostée en plus par son ulti et par le E de Yumi, le heal, et que derrière, il y a certainement le Q-spell qui part parce que c'est vrai que du coup, alors, je peux pas Q-spell pendant l'ulti, mais le fait est que, d'accord. Donc, je peux pas Q-spell pendant l'ulti, par contre, si je suis en train de channel le Q-spell, je peux l'ulti. Alors par contre, il part dans n'importe quelle direction. Attends, comment est-ce que je fais pour faire en sorte que le mec derrière, il se le prenne ? Ça fait un buff, ça fait un burst plutôt intéressant, on va dire. Donc j'ai pas d'item. Donc ouais. C'est pour ça que c'était une perte qui était assez intéressante en général. Donc ouais. Du coup, c'est pour ça d'ailleurs que je désactivais le son parce qu'on se fait chier avec le son du jeu tant que je suis pas dedans. Bref. Donc voilà. Actuellement, c'est une variante de l'ulti de Senna de Seraphine. Basiquement, ça pourrait être la même chose. C'est-à-dire, on fait une vague qui affiche des dégâts en A ou E dans une zone ciblée qui fait des dégâts magiques. La variante de Yumi, c'est pas une seule vague mais plein de petites vagues qui font des dégâts sur la durée. Ce qui est normal parce que si tu fais juste un seul truc, c'est... Tu combines tous les dégâts sur une seule vague, c'est impossible à esquiver. Donc c'est trop fort. Soit c'est trop fort, soit c'est trop faible. C'est obligé de réduire la puissance du coup et du coup ça... Soit c'est trop fort parce que ça fait trop de dégâts et c'est pas dodgeable, soit c'est trop faible parce que ça fait pas de dégâts. Donc ouais. Ou alors, tu réduis tellement la vitesse que ça finit par avoir des trucs un peu bizarres où le champion qui est boosté par Yuumi finit par avoir une vitesse qui est plus faible que la... Enfin plus forte que la vague et donc ça semble pas extrêmement fou et pas très dynamique. Donc ouais. Et ça a un contrôle de full qui est conditionnel, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois touché par trois waves uniquement. Donc c'est esquivable théoriquement si tu te prends deux waves et que tu te barres. Mais bon, c'est quand même assez complexe. Surtout que du coup, même si personne ne le prend, rien n'empêche de partir sur Everfrost en tant que Yuumi. Et derrière, si vraiment tu veux avoir un CC de fou, j'ai plus d'argent, tu peux littéralement te mettre sur ton pote et balancer ton ulti et ton Everfrost juste avant et... Bah lol. Tu pensais pouvoir jouer mais tu as perdu le jeu. C'est-à-dire, j'ultige Everfrost instantanément et le mec va se prendre le route de l'Everfrost forcément et derrière l'ulti qui va forcément le route. D'ailleurs, du coup, je suppose que je peux me mettre sur ma cible, je peux utiliser le gap close de mon allié. Everfrost est instantanément utile et le moment où le route de l'Everfrost va être fini, il va se prendre la troisième wave et du coup, c'est peut-être le moyen le plus efficace d'actualiser le route et que le mec se fasse cesser pendant plus longtemps. Mais bref, personne n'est pour Everfrost de toute façon. Donc voilà. ça, c'est pour le route en général. Pour moi, c'est trop fort actuellement parce que ça permet de faire trop de dégâts. Forcément, tu te dis, tu es forcé vu que tu as plein de petites waves. Le truc, c'est que tu te dis, est-ce que je fais en sorte que toutes les petites waves ensemble fassent autant de dégâts qu'un seul ulti de Sona ? Ce qui est nul du coup parce que ça ne veut pas forcément dire que les ennemis peuvent se prendre tous les dégâts de l'ulti. Tu peux esquiver et ne prendre que deux ou trois vagues de l'ulti. Ça veut dire que tu prendras toujours moins de dégâts qu'un ulti de Sona ou de Seraphine. Donc tu es obligé de raisonner en fonction de la moyenne de vagues que se prennent les ennemis. Et certainement que si tu n'es pas à route avec Yumi, tu en prends un ou deux très souvent. Et si tu en prends un troisième, tu en prends certainement un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième. Donc, c'est un complexe de se jouer en tant que moyenne mais le fait est qu'actuellement, là, on est sur... Ils n'ont dit que les dégâts shperwaves. Ils ne mettent pas le dégâts en total ce qui est chiant du coup. Parce que nous, on a les dégâts sur un seul ennemi qui est ici. Les dégâts sur un seul ennemi, c'est 470 plus 80% de la paire. Non, 400 plus 80% du ratio à paire. Et on prend genre un autre champion basiquement. On sélectionne un autre champion genre Sona. On regarde son outil en général. Un jour, c'est 350 plus 50% de la paire. Donc, comme vous pouvez le voir, les dégâts totaux de l'outil de Yumi sont supérieurs aux dégâts de l'outil de Sona. Ce qui est normal. L'outil de Sona, ça est plus facile à mettre. Mais ouais. Mais le problème que ça a du coup, c'est que ça donne un outil de DPS de fou pour un support qui a déjà de la paire gagné grâce à son Z. N'importe quel champion, ça ne pose pas de problème. Le problème, c'est que comme Yumi gagne de la paix en fonction de la cible sur laquelle elle est, ça fait que on se trouve avec un champion qui peut avoir de la paix de manière inhabituellement boostée avec son passif basiquement. Passif de son Z. Et du coup, ça rend son outil vachement trop fort en termes de dégâts par rapport à ce que ça devrait avoir. Et le gros problème, c'est que le fait de garder... En fait, la raison pour laquelle je dis que c'est complètement con d'avoir ça, je peux te dire oui, mais c'est normal. Peut-être que tous les autres sorts sont calculés de manière à ce que Yumi ne gagne... Enfin, le fait que Yumi gagne ces stats-là soit pris en compte dans le ratio du sort. Mais le gros problème que ça a du coup, c'est qu'effectivement, comme le dit Riot, ça fait en sorte que Yumi ne dépende pas de sa réussite à elle pour gagner la game. Parce que du coup, tu peux très bien avoir un allié qui est en 10-0 dans sa game et qui a des stats complètement broken. Si Yumi se fixe à lui, elle aura une partie de ses stats à lui et donc même si elle est en 0-12, elle aura quand même des stats. Et donc, elle fera quand même des dégâts de fou avec ses autres spells. C'est pour ça que Yumi est trop fort en pro-play, c'est que t'as juste besoin d'avoir une lane qui gagne, Yumi se met dessus et c'est comme si elle aussi, elle gagnait. Et du coup, ça enlève le risque du truc. Et à l'inverse, si Yumi, si tout le monde est nul, Yumi ne va pas autant pouvoir retourner tout le truc à son avantage, même si c'est à peu près aussi ce qu'il fait quand elle est full AP. Elle ne va pas pouvoir être aussi forte que ça parce qu'elle n'aura pas autant de bonus grâce à la stat de l'allié. C'est pour ça que je trouve que ça n'a aucun sens sur un champion comme Yumi. Et du coup, ça parasite aussi tous les sorts parce que tous les sorts ont des ratios AP, notamment le passif. Et c'est pour ça que ça rend le personnage beaucoup trop problématique à équilibrer. Donc on va parler des variantes vite fait des builds même si, normalement, vous l'avez déjà vu parce que j'en ai parlé pas mal donc on ne va pas y passer très longtemps. Donc, d'abord, on a la variante heal du coup, la variante healer, enchanteur de base en général, c'est-à-dire la Moonstone. qui ne prenait rien d'autre en aussi fort que la Moonstone, je vous en supplice. Yumi est probablement l'un des, si c'était le meilleur, non, pas le meilleur, le troisième meilleur utilisateur de Moonstone du jeu derrière, on va dire, Soraka et Sona. Sona est le meilleur utilisateur de Moonstone du jeu. Mais, c'est énorme. En fait, le ruck, Yumi a tellement de capacités de proc la Moonstone avec son ulti et avec son Q-spell. Du coup, ça permet derrière une fois que, une fois que tu as mis un petit sort de pot que tu ne peux pas louper, basiquement. Tu proc du coup ton Moonstone. Tac. Je le proc. Derrière, j'obtiens mes heals supplémentaires. Après, je peux heal, enfin, je peux Q-spell en plus derrière et obtenir les heals maximum. Derrière, j'aurai le buff de la Moonstone complètement stacké pour mon E et derrière, la vie est trop belle. En gros. En même temps, ça donne de la paix ce qui est cool parce que ça buff tous les sorts de Yumi. Ça donne de la vie mais ça s'en fout. Ça donne de la BTS qui est cool en général parce que Yumi veut utiliser ses sorts de cooldown soit son Q-spell ou son E ce qui fait que du coup elle aime beaucoup avoir énormément d'Ability Haste et de la mana régène ce qui fait que le coût en mana de son E est trop fort parce que tu ne vas pas gagner énormément de mana supplémentaire avec la Moonstone parce que ça ne te donne pas de mana supplémentaire mais vraiment ça donne de la régénération de mana ce qui fait que le E ne coûte pas autant et il se contrebalance par la régénération de mana de base de Moonstone. Bon là, je suis en mana max, ma infinie mais vous avez compris. C'est pour ça que c'est forcément ce build-là qu'il faut prendre. Ensuite, le Putry Fire assez normal. La raison pour laquelle on prend Putry Fire avec Yumi c'est que c'est un item anti-heal qui a la particularité de te donner d'appliquer qui vous bouge en général avec tes dégâts magiques. Et par contre, du coup, on a la particularité qui fait que si je booste un allié donc que ce soit healing ou shielding c'est ça je crois ? C'est pas ici. Healing ou shielding donc que ce soit avec mon passif ou avec mon E ça va appliquer un stack à moi et à mon allié qui va durer combien de temps ? On sait pas. Attends. 1, 2, 3, 4, 5 secondes à peu près. Donc, 5 secondes basiquement. J'appuie sur heal et la prochaine attaque de mon allié et ma prochaine attaque à moi va appliquer Grievous Wounds à la cible. Basiquement. On doit se stiler. Parce que du coup ça veut dire que ton allié qui est boosté est généralement un carry. On n'a pas besoin de partir sur Grievous Wounds parce que c'est assez facile pour Yumi de proc le plus Refire il suffit juste d'appuyer sur E qui a généralement 6 secondes de colon. Donc, toutes les 6 secondes tu peux en le pêcher la regen d'un mec. Et du coup, bon, c'est-à-dire que tu ne vas pas l'appliquer à chaque attaque mais généralement ce n'est pas trop problématique puisque tu as ça. Et normalement avec l'ulti ça va. Je pense que si tu tiens la cible prioritaire sachant que tu es Yumi et que donc ignite, heal, tout ça ce n'est pas trop problématique. Donc, tu as un champion qui peut te permettre de heal et donc ton allié qui est un hyper carry qui va avoir le plus de stats possible ne va pas avoir besoin de partir sur cet item monstrueusement nul à chier et le Morellon Omicone et donc ta vie est incroyable. En gros. Donc ensuite, on a le staff et la dance sensor donc le lance en soirée ardent et le je ne sais toujours pas comment il s'appelle en français le bâton de la montée de l'eau bref le bâton des eaux quoi le bâton des flots qui donc comme je l'ai dit en plus de la paix de la régulation de mana et de l'augmentation de heal ça te donne aussi des bonus à ton champion que tu heal du coup avec Umi donc soit l'avité d'attaque les dégâts on hit la paix et l'habilité ace du coup donc la paix du coup est donnée à toi et à ton adlié en même temps donc ça synergise énormément avec le Z en général en plus de la paix en fonction de la paix de la dernière bref t'as compris je l'ai déjà expliqué mais je leur explique le Michael qui te donne énormément de buff de heal ainsi que de l'arrière sens magique dont tu te fous par contre mais par contre ça te donne cette capacité de pouvoir en plus en plus de tout ça ça donne un cleanse à ton allié donc c'est plutôt rigolo du coup parce que ça veut dire que là t'as un carry AD imaginons donc le carry AD il a pas besoin de partir sur un item anti heal donc sa vie elle est incroyable mais en plus y'a pas besoin de partir sur un item de cleanse donc le symptom mercuriel est même pas utile donc la vie est trop bien ça ça vaut aussi pour les champions style les mages et tout les guerriers donc Yumi est à la fois un healer un poseur de dégâts un CC un boost d'attaque speed et de mouvement speed mais aussi une hémorragie de poche et une QSS de poche ouais c'est plutôt stylé c'est plutôt stylé et enfin le medjay même si bon j'ai mis medjay mais ça peut être à peu près n'importe quoi en dernier item ça peut être l'item support là l'espèce de la wardstone enfin watchwood wardstone si t'as pas d'argent ce qui va certainement être le cas parce que t'es quand même un support faut pas déconner mais ouais du coup tu peux avoir un parti sur les derniers items parce que effectivement Yumi n'a pas besoin de bots forcément parce que elle marche quasiment jamais mais si elle marche elle est elle ne marche pas pendant très longtemps et la variante full AP du coup c'est une variante avec Lyandry ou Luden alors je mets Lyandry slash Luden parce qu'il y a énormément de gens qui partent sur Luden mais c'est Lyandry s'il vous plaît partez sur Lyandry si vous partez sur la variante full AP de Yumi partez sur Lyandry je vous en supplie ça fait littéralement plus de dégâts et ça donne plus AP enfin plus d'Abit donc tu lances plus tes sorts bref et tu heal plus donc c'est encore mieux je vous en fous la planète bref du coup on a Lyandry slash Luden le plus Trifire toujours parce que bon quand même ça reste un item qui est fort partout Horizon Focus parce que forcément ça permet d'être poke l'adversaire de loin ça te donne de la paix et en plus ça augmente les dégâts de ton allié du coup vu que tu réussis à le poke grâce à la mécanique de Horizon Focus et que basiquement quand tu achètes enfin quand tu fais un dégât avec une capacité qui est pas qui est très long ou qui slow ou immobilise donc c'est à dire ton ulti ou ton Q-spell basiquement tu augmentes les dégâts que tu leur inflige par 10% ce qui est pas mal en général donc ça se trigger assez facilement et du coup ça veut dire que ça booste aussi donc les ça booste les alors si je mets un Q-spell sur un gare ça le slow et derrière j'ai mon ulti et tout mon ulti est boosté de 10% donc c'est assez facile à avoir après derrière d'autres items classiques de dégâts comme le Void Staff le Rabadon évidemment et Shadow Flame si vraiment il y a beaucoup de Chine voilà et du coup on va parler des problèmes d'itemnisation qui sont en tout cas les particularités d'itemnisation de Yuumi par rapport à tout ce qu'on vient de dire donc déjà soit elle one shot active en faisant plus de dégâts que ton mid soit elle prend un personnage impossible à tuer donc ça c'est basiquement la conclusion qu'on a des deux variantes de heal les personnages impossibles à tuer parce que tous les items de support dont je viens de parler littéralement même si je sais pas si le Putrefire augmente les heals non donc quasiment tous les items de la variante heal dont je viens de vous parler augmentent les heals le Putrefire donne de l'AP donc augmente techniquement les heals aussi et donc t'as pas besoin d'avoir autant d'AP que sur la full AP pour avoir des heals de fou et t'as la regen de mana qui fait que c'est trop bien et que tu buff énormément ton allié aussi grâce à cette stimulation là ou alors t'as la version full AP qui fait en sorte que t'as énormément de dégâts grâce au fait que t'obtiens de l'AP supplémentaire grâce à ton Z et grâce au Rabadon et donc tu peux one shot basiquement la team adverse avec ton ulti avec ton Q-spell peut-être pas one shot mais en gros tu fais énormément de dégâts et sachant que t'es un support ça veut dire que le jeu n'est pas prévu pour que tu fasses autant de dégâts parce que généralement le jeu est prévu pour qu'on ait tel type de ressources sur la map mais basiquement le fait d'avoir ton millenar et ton ADC qui font des dégâts de fou et que en faisant des dégâts de fou ils te boostent tes dégâts à toi ça fait que t'obtiens des dégâts trop trop forts par rapport à ce qui est censé arriver basiquement normalement on a un tel tel niveau tel nombre de ressources donc tel nombre de gold qui sont disponibles pour chaque champion dans la game et le fait que Yumi soit buff par le fait que ses alliés prennent les ressources au lieu d'être buff par le fait que elle prenne des ressources ça fait que elle obtient une puissance qui est pas j'allais dire contre nature mais oui c'est contre nature t'es vrai que moi c'est c'est pas c'est pas un truc qui est prévu par le jeu quoi basiquement et donc elle va faire énormément de dégâts et c'est comme ça en gros qu'elle finit par faire plus de dégâts que toute ta team en gros et qu'elle finit et on a des games compétitifs où elle fait où elle est le top dégâts de son équipe oh merde j'ai perdu non j'ai gagné let's go bref aucun counterplay une fois le scaling atteint peut avoir la variance la variance c'est vrai alors ça c'est certainement dû au fait que le z quoi basiquement parce que t'es basiquement inciblable pendant que tu fais tes dégâts t'es inciblable pendant que tu heal donc le seul counterplay c'est un counterplay qui est relatif au fait de tuer la personne qui est basiquement eumi buff qui est complexe parce que à la limite c'était que le heal ça ne serait pas trop de problème t'as juste à prendre de l'anti heal et les champions dans la team adverse prennent full burst et le but c'est de one tap avant que tu puisses faire quoi que ce soit le problème c'est que là du coup on est dans un point où on est dans un point un peu de non-retour où t'as outièrement designé la team adverse et les dégâts autour du champion qui est boosté par Yumi et s'il y a d'autres menaces dans la game qui ont besoin d'une autre variante principale de dégâts notamment genre des briseurs des tanks des trucs comme ça ça va être plus complexe mais bref c'est surtout que du coup quand je parle d'aucun counterplay c'est pas possible d'empêcher Yumi de rester voler sur son joueur et de le booster qui est la source principale de frustration du truc c'est ça qui fait que c'est pas trop c'est compliqué à équilibrer Yumi est compliqué à équilibrer par rapport à tous les autres champions c'est parce que tous les autres champions on peut se dire ah tu penses que c'est pas ce problème bah one shot le ou genre mets lui un CC et puis bute le basiquement c'est à peu près comme ça que tu règles 99% des soucis dans League of Legends bah Yumi c'est pas le cas du coup il faut one shot enfin il faut CC et one shot la cible qui est heal par Yumi mais si Yumi est trop forte et bah il meurt pas quoi derrière il se fait heal tu te prends full dégâts bref ça fait trop mal t'as plus de problème de mana avec le build full AP parce que t'as pas de regen et que le E coûte du mana max ça c'est vrai en gros le problème que t'as avec la variante full AP de Yumi c'est que en gros t'as Liandry et Luden qui sont des mini capés qui te donnent du mana supplémentaire du coup vu que t'as plus de mana max ton E coûte plus cher et comme t'as pas la regen de mana de la variante healing et bah t'as énormément plus de problèmes de mana par rapport à la variante full heal un peu bizarre après du coup la question c'est est-ce que c'est pas bien du coup ? bah le problème c'est que t'as pas trop de problèmes à back avec Yumi en général c'est pas trop problématique donc c'est pas comme si parce que de toute façon tant que tu back en synchronisation avec un allié tu pourras revenir au combat avec lui donc un peu que t'es un mec dans ton équipe qui a énormément de compétence de mobilité tu peux back très très rapidement et revenir très très rapidement c'est pas trop problématique le fait aussi que ça peut juste forcer Yumi à mettre son passif à taper son passif à un moment sur un ennemi qui n'est pas trop dur à avoir soit dans des moments très très tense hein moment très très tense bref des moments extrêmement stressants de la partie où il y a énormément de combats d'équipe on va dire mais de toute façon t'es jamais forcé t'es jamais incité à le faire en général donc bon le fait est que c'est un truc qu'il faut prendre en compte lorsqu'on fait le build pour la paix les ratios AP faibles ne compensent généralement pas assez pour la paix drabandon plus le bonus du zen ce qui est la raison pour laquelle Yumi est encore relevant c'est à dire que c'est un truc qui est en rapport avec forcément le premier point mais en gros Yumi est toujours passé dans un stade qui a toujours été viable depuis qu'elle est sortie parce qu'elle est toujours dans un stade où soit la variable heal est viable soit la variable AP est viable soit dans notre cas actuel les deux variables sont viables qui est quand même problématique du coup parce que si tout est viable c'est compliqué de prévoir un peu comment est-ce qu'elle va être jouée mais c'est surtout que du coup là actuellement le cas dans lequel on est actuellement c'est le cas qu'on voit dans ce troisième point qui est que ils ont légèrement augmenté les ratios AP il y a genre 46 patchs normalement je crois qu'on peut voir ça c'est ça le dégâts du Q-spell a été increased donc il a gagné 50 dégâts de base les dégâts empowered ont été augmentés de 50 aussi et le ratio de la vie est passé à 9 avant que c'était à 8 on se tape aussi plus fort sur les tanks et ils ont réduit le cooldown de l'ulti en early game donc ils ont depuis ce buff là Yumi AP est redevenu viable basiquement et malheureusement c'est pas le c'est pas le debuff c'est pas le cooldown increase du passif et la duration du route augmenté ou abaissé qui va faire un truc parce que généralement le route soit 1,25 secondes ou 1,75 c'est généralement suffisant pour que le joueur adverse prenne le reste des vagues donc ça c'est pas trop compliqué et pas trop impactant et pour ce qui est du cooldown du passif tu utilises juste moins ton passif et encore c'est que dans le c'est que dans le niveau c'est que dans les premiers niveaux que ça a vraiment un gros problème et comme c'est un passif qui est conditionnel c'est à dire que c'est pas un passif que tu appliques tout le temps tout le temps il y a souvent des moments où tu cherches le bon moment pour détacher pour l'utiliser et que tu dois aussi prendre en compte le cooldown de ton Z aussi faire en sorte de rester suffisamment longtemps auprès de ton allié pour pouvoir attendre que le cooldown du Z revienne à zéro ça fait que c'est pas un truc qui va être si problématique que ça même en face de laine même en pro enfin surtout en pro du coup parce qu'il y a énormément de c'est un environnement qui est plus contrôlé donc il y a moins de moments où tu vas te retrouver dans des situations que tu n'as pas prévu et donc plus de moments où tu pourras anticiper tes tics de passif voilà 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 donc 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 depuis que ce que je voulais dire c'est que du coup depuis les buffs qu'elle a reçu elle est plus viable en AP parce que ils ont monté les dégâts de base encore et on garde des ratios qui sont quand même faisables à partir du moment où tu augmentes les dégâts de tous les joueurs à partir du moment où tu as un allié qui a pas mal d'AP ou d'AD tu vas de toute façon gagner de l'AP et c'est selon moi ce buff là inhabituel de puissance qui font que c'est trop complexe l'humi est trop complexe à équilibrer actuellement elle a pas besoin d'être forte dans la game pour que ça soit forte en général donc c'est compliqué j'en étais ouf oui là profite du système de heal des items enchanteurs pour heal trop malgré les ratios pas si ouf bon ça c'est ce que j'ai dit basiquement quand j'ai expliqué la variante de heal c'est que quand on a une augmentation des heals en général sur les items les heals et des shields ça fait une augmentation qui fait que le heal reste très fort même si t'as pas énormément d'AP tu peux donc contourner ce problème pour pas partir sur des items qui donnent de l'AP et partir à la place sur des items plus utilitaires comme le staff et l'ardien sensor ce qui fait que du coup t'as un champion qui finit par faire tout en même temps mais ça c'est un problème qui est plus global à tous les enchanteurs dans le jeu pas trop m'éteindre sur ça l'avantage des enchanteurs du coup comme je l'ai dit donc la moonstone qui est facile à proc du coup avec son fuspel avec son ulti les heal bonus des items et l'AP que c'est donné que donnent les items support du coup qui sont fort sur elle qui augmente déjà les heals et les shins donc comme le staff l'ardien sensor le miguel et le medjay pas le medjay mais l'ardien sensor le miguel le staff et la moonstone et des mages du coup puisque t'as la capacité de buff énormément le Z et le rabatton entre eux du coup et horizon focus du coup et également qui fait que comme tu synergises énormément avec les items enchanteurs et avec les items de mages et ben tu peux profiter des deux mondes et d'avoir deux builds différents qui font que t'es extrêmement viable dès qu'un des deux builds est viable le champion devient broken et dès qu'un build se fait nerf tu repasse à l'autre build et si t'es dans le moment comme maintenant où les deux sont viables ta vie est incroyable ça c'est vrai pour le coup ça c'est un truc dont j'ai pas parlé même si j'ai dit que j'en ai en parlé quand on avait vu l'article de Riot parce qu'effectivement Yumi n'a pas besoin de prendre de bots parce que Yumi ne va tout le temps être succès à son allié donc va profiter de sa movement speed donc on va partir sur un sixième item ou alors elle peut partir sur des pinnings ou n'importe quel item qui prend de la place on va dire elle peut même partir sur un saut noir par exemple et un midge et puis qu'elle va jamais crever donc voilà et du coup elle a pas besoin de prendre de flash non plus parce qu'elle va jamais être dans un moment où elle doit flash vu qu'elle va toujours être un allié et donc elle peut se permettre de partir sur un autre summoner de dégâts ou en tout cas de trade donc comme quand j'étais dans la partie j'avais Eid et Ignite par exemple tu peux faire heal et fatigue tu peux faire ignite et fatigue bon barrière ça sert un peu à rien mais bref et du coup tu peux avoir ce regain de survivabilité offert par le fait d'avoir plusieurs summoners défensifs et offensifs pour mieux passer l'orly game et profiter ça en mid game et enfin pour les runes parce que c'est vrai que j'ai pas parlé des runes on va on va aller voir les runes en général parce que c'est je pense le meilleur truc à faire histoire de vous expliquer un peu tout ça est-ce que ça passe si je me mets en lol direct ouais c'est ça c'est mieux ok donc le problème qu'on a c'est que Yumi actuellement bon effectivement tout le monde joue à Eri je suis d'accord à Eri c'est bien parce que ça ça te permet de buff soit soit du coup les champions ennemis enfin les attaques contre les champions ennemis soit tu peux buff le champion allié basiquement qui est attaché à toi et comme il est attaché à toi du coup il va être juste à côté et donc Yumi arrive à revenir très rapidement donc c'est pas dégueu après la comète reste également une option viable parce que tu slow et tu root donc c'est plus facile de comment dire de proc la comète c'était encore plus facile à l'époque où le slow était plus important je crois ok il y avait un moment où le slow était plus important je vais regarder pour être sûr mais je crois que le slow était plus important et qu'il l'on nerf un moment ça c'est un truc qu'ils ont augmenté parce que ils l'on nerf aïe c'était pas le cas avant les gars en fonction de la current elf après c'est pas fou à faire ça ils ont beaucoup changé mais pas les slow ils ont jamais ils ont jamais réduit les slow parce que 20% ça reste quand même très très faible j'ai l'impression que c'est un truc qu'ils ont changé ouais c'est ça ah non ils l'ont putain ils l'ont attends comment ça c'est le strength on est d'accord que c'est plus le cas ça j'ai du changer un truc alors j'ai dû louper un truc avant c'était 80% de slow mais vous vous foutez de ma gueule face d'image ap mana là c'est ça ok c'est ici c'est 20 ça passe de 20 à 80 c'est pas possible ah c'est ça ok d'accord c'est ça c'est ici c'est bon j'ai loupé reduce to 20 at all ranks from 20 jusqu'à 80 oui oui effectivement 80% de slow vous vous rendez compte que c'est bon c'était un peu broken voilà donc à ce moment là quand ça slowait de 80% vous pouvez vous dire oui peut-être que ok ça d'ailleurs vous avez rien vu mais ok du coup j'ai trouvé du coup slow strength reduce to 20% at all ranks from ouais c'est ça donc avant ça slowait jusqu'à 80% niveau max c'est pas dégueu je vais vous le cacher pas dégueu donc effectivement on arrive à un point où ça ça rend le truc un petit peu moins viable de passer de 80 à 20% mais à l'époque où ça se faisait encore 80% de de slow c'était complètement viable de partir sur commettre là maintenant un petit peu moins parce que c'est plus facile de l'esquiver mais il y a aussi first strike donc first strike le truc c'est que à chaque fois que Yumi va être trop forte en termes de dégâts en général et qu'elle va pouvoir mettre suffisamment de dégâts avec son Q spell et avec son ulti mais surtout avec son Q spell le first strike aura énormément de valeur parce que tu mets un Q spell sur un gars qui est augmenté avec le qui est augmenté avec le ah merde ah fuck qui est augmenté avec oui ça tu mets les dégâts avec le Q spell tu tapes en fonction de la PV max en plus donc ça veut dire que tu tapes un mec qui est full life tu gagnes encore plus d'argent du coup et en plus tu as le liandry potentiellement c'était dans la version AP qui fait que tu gagnes aussi le dégâts du liandry tu tapes en fonction des PV max lui pour le coup et donc tu obtiens énormément d'argent donc ça c'est possible si tu es dans une lane qui est plutôt safe et que t'as pas et que en plus t'as beaucoup de champions tanky en face ça te permet d'obtenir encore plus d'AP mais oui généralement c'est Eric qui part ensuite mana flow monde évidemment que tu t'en fous des deux autres et ça te permet de gagner encore plus de mana et donc de générer encore plus de générer encore plus ta face de lane Absolute focus certainement d'ailleurs en vrai soit Absolute focus soit Encendance Encendance c'est bien aussi d'ailleurs vu que tu vas tout le temps être full life parce que tu vas jamais te barrer avoir de l'AP en plus c'est génial et derrière effectivement si tu ne prends pas gathering storm tu troll et derrière généralement les gens vont prendre les bots en plus les magicial footwear parce que en fait avoir des bots gratuites comme ça ça veut dire que tu n'as pas à dépenser de l'argent pour en avoir et donc au moins tu as des bots de rang 1 pour tous les moments où tu en as besoin et comme tu ne vas jamais quasiment jamais arriver à 6 items soit tu le gardes jusqu'à ce que tu arrives éventuellement à ce point où tu dois acheter un item en 6ème ou acheter deux composants en même temps et tu le vends toi tu le vends dès que tu peux acheter un item après et derrière certainement le marché du futur on pourra voir tes specs plus rapidement ou alors que smic insight qui est possible si tu veux plus rapidement avoir tes comment dire si tu peux plus rapidement avoir tes sors d'invocateur quoi ou le proc du luden mais ne prenez pas l'udem voilà voilà donc au niveau des runes il y a quand même énormément de trucs qui fonctionnent bien sachant qu'on pourrait tout aussi bien décider de partir sur revitalize si on est en mode full AP vu que ça te donne énormément de shield et de heal power et derrière front of life certainement du coup ça te permettrait du coup de encore mieux stack le putri fire parce que dès que tu mets un Q spell qui va slow ou un ulti qui va root les alliés qui vont le taper vont rachetoir du heal et donc vont se faire heal par Yumi donc obtenir le buff du putri fire donc c'est encore plus broken c'est trop bien et après bon y'a 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 chill bash aussi éventuellement mais ça marche pas de fou ça marche pas de fou parce que ben tu vas donner ton chill à ton poteau donc pas très pas très intéressant du coup j'ai pas gardé ton chill très longtemps mais ouais donc ça c'est fait pour les runes du coup donc je dis que ça profite trop bien parce que c'est le cas notamment pour Aerie et First Strike Comet c'est un peu moins le cas maintenant mais ouais elle a en plus énormément de bonnes synergies avec la rune je pense pas que ce soit genre un problème et qu'il faut le changer d'ailleurs tout ça n'est pas forcément un truc de changement c'est juste des particularités qu'il y a avec Yumi et du coup parlons de mes changements alors et puis et puis on Sous-titrage ST' 501